Avec la pandémie, le confinement, la réalité des parents et des enfants a beaucoup changé. La maison de la famille Vaudreuil-Soulange reste proactive avec leurs activités en prenant un virage virtuel afin de continuer à soutenir et guider les familles de la région. La coordonnatrice des programmes et des communications Sophie Blanchard nous explique leurs défis et nous parle des activités à venir. On est un organisme communautaire qui travaille pour voir le bien-être des familles dans une optique d'assurer le développement optimal des enfants. Nos mandats, nos activités ont toujours été centrées sur la famille, sur les enfants évidemment. On a plus d'une quinzaine de programmes, donc on soutient diverses familles. On a des familles qui viennent nous consulter pour les problématiques de développement de l'enfant, ça fait le niveau du langage, la stimulation précoce. On a aussi des groupes de papas qui se forment avec nous. Puis on a des clientèles aussi qui sont plutôt un peu plus vulnérables. Au niveau de des habiletés parentales, ça fait des familles qui viennent un petit peu plus dans la pauvreté, qu'on va venir soutenir avec différents programmes. On est aussi affilié avec le SISMO. On a des programmes donc qui sont plus ciblés pour cette famille-là. Avec la pandémie, le confinement, votre mandat est maintenant plus que pertinent là? Plus que jamais, on voit aussi un besoin immense pour les familles. À la première vague de la pandémie, c'est sûr qu'il a fallu fermer complètement les maisons. Il y a des services qui ont été complètement annulés en fait. Malgré tout, on avait maintenu quatre. On avait mis en place un programme d'aide discosociale téléphonique avec les intervenantes. Donc on avait continué à maintenir quand même les services aux familles. Là, avec la deuxième vague, on est quand même plus chanceux, si je peux dire, parce qu'il y a certains services qu'on peut garder en présentiel. Donc tout ce qui est la supervision des droits d'accès, on a une halle de garderie qui est maintenue pour les urgences seulement. Mais on garde aussi tout ce qui est l'aide aux devoirs. Je ne l'ai pas mentionné, mais on aide aussi les familles dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on offre un gros programme d'aide aux devoirs dans les écoles directement. Donc vu que c'est un service qui est direct, on a pu garder l'aide aux devoirs. Nos intervenants peuvent en travailler dans les écoles pour soutenir les enfants dans l'aide aux devoirs. Et on a basculé en virtuel pour d'autres programmes, simulation du langage, simulation de faux-costes. On a un groupe qu'on appelle « Faire présent, enfant gagnant », qui est un groupe d'entente de papas habituellement qui se voient en présence, qui font une rencontre avec des intervenants qui discutent de certains sujets par rapport à leur habitude parentale, à leurs besoins avec leurs enfants. Les papas ont besoin d'être écoutés malgré tout. C'est une clientèle qui a moins tendance à faire des activités puis aller dans des groupes organisés. Donc ça, on a tenté de le garder en virtuel. Puis on garde aussi nos cafés jasettes. Dans le fond, à tous les vendredis aux deux semaines, on a des cafés jasettes pour parler de différentes thématiques, encore là, reliées plus à la parentalité, mais avec les enfants, avec les filles, avec les questions qu'on se pose, puis qui permet un lieu d'échange, dans le fond, pour les parents. Je vous avoue que c'est quand même un défi malgré tout. On maintient cette activité-là en virtuel, mais c'est un défi quand même d'attirer les gens puis qu'ils soient là, présents avec nous, parce qu'il n'y a jamais rien qui va remplacer la présence, évidemment. Nous, ce qu'on fait en virtuel, c'est qu'on essaie de faire des capsules beaucoup, d'être très interactifs. Donc, nos intervenants vont faire des capsules préenregistrées, lors du compte, elles vont essayer d'impliquer aussi les participants, mais il va y avoir une partie qui est aussi informatique, qui va être de l'ordre un petit peu du savoir. On vous montre des choses, on vous donne des trucs, des astuces, puis après ça, on peut se reprendre une séance puis en discuter. Il y a une portion qui est un petit peu plus informatique, puis il y a une partie après où il y a de la discussion. Je parlais du groupe des papas tantôt qui est maintenu, qui est les Jeux du soir. Puis bien, on a aussi notre atelier de stimulation du langage, qui est sous inscription. Ça aussi, c'est un atelier qui s'adresse aux enfants de 1 à 5 ans, qui présente certaines difficultés de langage. Nous, on leur parle avant, on essaie de publier les difficultés, puis là, on leur a différentes façons dans le compte de jouer, des activités de lecture, dans le compte plein d'astuces et de trucs auprès des parents pour qu'eux puissent s'appliquer avec leurs enfants par la suite. Donc, tout ça a lieu continu pour nous. Vos activités, dites-moi, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est ça, c'est sous inscription. Évidemment, en virtuel, on limite un peu les groupes pour pas que ce soit trop chaotique non plus. Mais on a une plus grande capacité d'inscription, évidemment, en virtuel. Ça fait que oui, tout ça est gratuit. Par contre, je le mentionne, mais étant un organisme à vie non lucratif, un organisme communautaire, on a un frais de membre, en fait, qu'on propose aux gens de payer, qui est de 5 $. Quand on s'inscrit à ça, c'est un frais dans le compte qui est annuel, donc qui est bon pour toute l'année et qui donne accès à toutes les activités de la Maison de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...